Bonjour Laurent, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour Amélie. Laurent, tu es directeur des ressources humaines pour Accenture France, Benelux, Maroc et Île-Maurice. Et on peut le dire, tu es un DRH engagé, tant professionnellement que personnellement, en faveur de la diversité et plus particulièrement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient d'origine ethnique ou sociale. Alors Laurent, nous savons que c'est un sujet qui t'est cher et qui te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ? Merci. Tout d'abord, bonjour et je suis ravi de participer à ce podcast. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que forcément, en étant d'origine africaine du Cameroun, plus particulièrement né en France et ayant vécu en Belgique, je pense que c'est compliqué, avec de telles origines de ne pas se sentir concerné. Et puis bon, je pense que, comme tout le monde, il m'est parfois arrivé d'être confronté à des comportements inadéquats, type racisme ou autre. Je cite souvent cet exemple qui est un de ceux qui m'a le plus marqué en toute ma vie, je dirais. Mais c'était un jour, j'étais dans un restaurant et en train de manger calmement à table quand une personne que je ne connais pas s'est approchée de moi. Je pensais qu'en fait, elle voulait me poser une question parce qu'elle avait besoin d'aide et elle m'a insulté, elle m'a traité de salle noire. Donc évidemment, j'étais choqué, j'étais sans voix. Bon, on ne sait jamais vraiment comment on peut répondre à ce genre de choses. Et justement, face à cette situation, quelle est finalement, selon toi, la meilleure façon de ne pas se laisser atteindre lorsqu'on est victime de telle discrimination ? C'est compliqué parce que quand on ne s'y attend pas, c'est bien sûr déstabilisant. Maintenant, je pense que dans mon cas, je me suis dit, bon, mais ce n'est pas grave, c'est quelqu'un qui est en colère, je ne sais pas pourquoi. Et je suis passé à autre chose très, très vite, même si intérieurement, évidemment, on boue. Mais bon, moi, je suis de nature calme, donc voilà, je n'ai pas fait attention. Et quand on ne donne pas attention, parfois, les choses s'apaisent en elles-mêmes. Donc voilà, mais ça n'en restait pas moins une expérience traumatisante. J'étais jeune en plus, à l'époque, je devais avoir 17, 18 ans. Donc oui, ce sont des choses qui marquent, bien sûr. Et justement, est-ce que tu penses qu'avec le temps ou la maturité, on arrive finalement à prendre du recul ? Ou au contraire, si cette situation venait à se reproduire, tu penses que tu réagirais et aurais exactement les mêmes sensations ? C'est toujours dur de pouvoir prévoir ce qu'on pourrait faire dans telle ou telle situation. Maintenant, je pense qu'en ce qui me concerne, je suis un peu au-dessus de ça. Je ne suis pas assez à autre chose. Et je pense que, oui, les choses évoluent dans le bon sens. D'ailleurs, la preuve, c'est que là, on est en train d'en parler. La diversité est devenue un sujet quand même important et stratégique dans pas mal d'entreprises. Et heureusement, d'ailleurs, et on se rend compte aussi que ce qui est important, c'est que diversité ethnique, diversité sociale vont souvent de pair. Donc, on peut difficilement les dissocier. Et je pense qu'il n'y a pas longtemps, j'assistais en France à Bercy au sommet pour la diversité économique où la diversité sociale était aussi au cœur des débats. Donc, on voit que ça devient un sujet préoccupant pour pas mal d'entreprises. Et quelque part, c'est une bonne chose parce que finalement, on devrait tous avoir la même chance à compétences égales. Ce n'est pas encore malheureusement toujours le cas. Mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on en parle aujourd'hui. Et puis, on se donne les moyens de pouvoir faire des choses pour évoluer. Effectivement, tu l'as dit, les choses bougent aujourd'hui. Est-ce que de ton point de vue, il est facile de s'engager ou bien au contraire, les mouvements de lutte contre la discrimination qui émergent dans la société ne sont pas si facilement accessibles pour tous ? Alors, facile, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que moi, je me bats pour des valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, quand on se bat pour des valeurs, on est toujours beaucoup plus engagé. Maintenant, ce que je dirais, c'est que j'ai la chance aussi, en étant chez Accenture, d'avoir un leadership qui est très ouvert sur ces questions-là, qui est très progressiste, qui veut vraiment s'impliquer pour faire bouger les choses. Évidemment, ça, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes dans une entreprise où le contexte est celui-là. Je pense que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, malheureusement. Mais voilà, c'est important de donner des exemples. C'est important de montrer ce qu'on peut faire. Et on le sait aussi que des entreprises qui ont de la diversité sont des entreprises qui sont plus performantes. Je suis convaincu que la diversité, c'est aussi un élément important pour l'innovation, pour la créativité. Et on sait à quel point être innovant, créatif, c'est un élément compétitif aujourd'hui, important pour résister dans ce monde qui bouge en permanence. Donc voilà, ça, ce sont mes convictions sur le sujet qui sont partagées et pour lesquelles, entre guillemets, je ne vais pas dire je me bats parce que je ne considère pas ça comme un combat, mais ce sont des convictions que je soutiens et que je promeux au sein de l'entreprise. Et justement, peut-être d'un point de vue un peu plus personnel, comment tu arrives à t'engager sur ce sujet-là ? En fait, pour moi, déjà, c'est lead by example. Donc, si je prends ma propre équipe de leadership, c'est sûr que j'ai une attention particulière à faire en sorte d'avoir de la diversité au sein de mon équipe, que ce soit d'un point de vue ethnique, que ce soit d'un point de vue du genre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand j'ai du temps libre, je passe quand même un certain temps à aider les gens qui n'ont pas toujours la chance d'être bien coachés ou bien soutenus, à revoir leur CV, à les soutenir dans les processus de recrutement. Et ça, je le fais, je veux dire, pour des gens, quel que soit le niveau, quel que soit, comment dire, d'où ils viennent. Ce sont des choses qui sont plus importantes. Et puis, plus personnellement aussi, je m'implique dans la musique, dans la danse. Ce sont des choses qui, pour moi, peuvent aussi stimuler la diversité. Et c'est important parce que ça me nourrit en même temps et ça me donne beaucoup d'énergie. Et tout à l'heure, Laurent, tu as abordé le sommet de l'inclusion sociale à Bercy. Donc, justement, je me demandais comment, finalement, Accenture s'inscrit dans toute cette ambition et en quoi est-ce important pour toi ? Je donnais un exemple. C'est un peu ce sur quoi j'ai parlé à Bercy. C'était le fait qu'on a décidé de faire des expérimentations, de recruter sans le CV pour essayer, finalement, de se détacher de cette notion d'école et de se baser purement sur les compétences des personnes. Ce sont des expériences qu'on est en train de mener qui sont très, très positives. Beaucoup de retours très positifs du management. Il faut savoir que parmi les expérimentations qu'on est en train de faire, 95% du management qui est impliqué dans les processus de recrutement considère que c'est une initiative qui est très positive parce que ça permet d'éviter les biais. On a mis en place un guide contre le racisme au sein d'Accenture. Donc, voilà, ce sont des sujets. Maintenant, je suis très content parce qu'on en parle ouvertement. Je pense qu'à un moment donné, j'ai toujours été un adepte du fait de penser que le meilleur moyen pour résoudre un problème, c'est d'abord reconnaître qu'on en a un. Et puis, la deuxième chose, c'est d'oser en parler, tout simplement, parce que nul n'est à l'abri. Mais à partir du moment où on ose en parler, on brise un tabou et c'est à ce moment-là qu'on peut initier un réel changement, je pense. Justement, merci beaucoup, Laurent, d'avoir parlé de ce sujet-là aujourd'hui avec nous. Merci pour ce témoignage et ce partage. C'est vrai qu'ensemble, nous pouvons contribuer à faire toujours évoluer les mentalités et à faire bouger les lignes. Finalement, c'est aussi cela, l'expérience du changement. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cet échange. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, pardon, et retrouvons-nous pour de nouveaux témoignages inspirants très prochainement. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada